Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Johan Laporta, le président du Barça, a évoqué en détail les différents dossiers mercato qui concernent le club catalan. Dans la longue interview accordée à Mundo Deportivo, le président du Barça Johan Laporta fait le point sur le mercato du club Catatan. Avec d'abord des mots clairs sur les recrues phares souhaités par le club. Pour le président barcelonais, un Allende ou un Mbappé ne sont pas à l'ordre du jour. Vous confondez le joueur médiatique avec celui qui s'intègre bien dans l'équipe et en donnant la priorité à l'équipe, il y aura un ou deux ajouts d'équipe, qui feront l'équipe. Des joueurs du calibre de Lamine, Lewandowski, Joao Félix, Ferrand et Rafinha qui sont très forts et contribuent toujours à l'équipe. Et puis Tigrinho, Vitor Roque, en phase d'adaptation, comme tous les Brésiliens qui viennent en Europe. Il est charmant, il a le don de marquer, il bouge bien et aide Lewandowski. Je ne vois pas la nécessité de faire un investissement qui pourrait fausser ce que nous construisons, qui est une équipe équilibrée. L'année prochaine, nous aurons un nouveau Gavi, qui donne de l'énergie. Pedri et Frenkie sont des joueurs de classe mondiale comme tous ceux que nous avons. Plutôt prudent en termes d'arrivée, Laporta planche déjà sur la capacité de conserver Joao Cancelo et Joao Félix, qui sont deux dossiers à régler. Je crois que Cancelo et Félix resteront à Barcelone. Mendes travaille déjà en ce sens, avec un prêt avec un prix fixe d'achat. Enfin, le président Blaugrana évoque aussi le cas Frenkie de Jong, en se montrant très confiant sur sa future prolongation. Oui, il est ravi. La dernière chose qu'il voudrait serait de partir de Barcelone. Il me l'a dit plus d'une fois, qu'il est ravi ici. Nous avons le temps. Nous sommes ravis de lui. Aucun ne m'inquiète et si quelqu'un veut partir, nous ne pouvons pas aller contre la volonté d'un joueur. Mais je crois que tous veulent rester et nous voulons que tous ceux que nous avons restent. Le président barcelonais a révélé que son jeune prodige Lamine Yamal avait fait l'objet d'offres astronomiques. Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, de 200 millions d'euros, et nous avons dit non. Parce que nous croyons en le garçon, en son développement sportif, et nous n'en avons pas besoin, bien au contraire. Nous sommes dans un processus de reprise économique et nous voyons déjà la fin du tunnel. Le Mundo Deportivo précise cependant que cette offre faramineuse serait l'oeuvre de Nasser Al-Khelaifi et du PSG. Il faut dire que tout va très vite pour le jeune espagnol. Depuis qu'il a été jeté dans le grand bain par Xavi lors du match nul et vierge des Blaugrana face à Retafé en août dernier, l'international espagnol n'a plus jamais quitté le groupe professionnel et mieux encore, il s'est érigé en un titulaire régulier. Véritable dynamiteur dans son couloir droit, il est souvent le garant de l'animation offensive de son équipe alors qu'il n'a que 16 ans. Déjà auteur de 6 buts et 7 passes décisives depuis le début de la saison, l'euro ne devrait être qu'une formalité pour lui. Johan Laporta, le président du Barça, n'hésite pas à régler ses comptes publiquement avec le Real Madrid, ou plutôt l'un de ses canaux officiels. Je continue d'être en colère et indigné. Ce que fait Real Madrid Télévision est honteux. « Je pense que les autorités de régulation du football devraient intervenir, car cela revient à influencer ou à essayer d'influencer les arbitres toutes les semaines. Aujourd'hui, nous n'avons pas de bonne relation avec Madrid », expose Laporta dans les colonnes de Mundo Deportivo. Le Real a demandé que l'enquête soit prolongée alors qu'il n'y a rien et qu'ils ne trouveront rien parce qu'il n'y a rien. « Ce qu'ils veulent, c'est maintenir cette affaire en vie pour pouvoir dire que c'est le Barça qui essaie d'influencer les arbitres. Il joue un double jeu que je ne trouve pas correct. » a-t-il conclu. Une petite guerre qui pourrait trouver son point culminant le 21 avril prochain lors du fameux Classico qui opposera les deux équipes sur le terrain cette fois-ci à Bernabeu. Arrivé cet hiver au Barça, Vitor Roch n'a pour le moment que très peu de temps de jeu, mais son club n'entend pas le prêter cet été. Il était l'homme le plus attendu de l'hiver en Catalogne. L'été dernier, le Barça annonçait avoir trouvé un accord avec le club Atlético Paranaense pour le transfert de Vitor Roch pour la coquette somme de 40 millions d'euros. Un chèque qui a mis du temps à être signé, mais qui a finalement été transmis au début de l'année 2024, le jeune buteur pouvant finalement poser ses valises en Catalogne. Mais depuis, celui que tout le monde attendait a vécu des débuts très calmes avec seulement 239 minutes de jeu toutes compétitions confondues, pour deux réalisations. De quoi déjà l'imaginer se faire prêter cet été pour gratter plus de temps de jeu en Espagne ? Visiblement, ça n'est pas du tout envisagé du côté de la direction espagnole. Selon les informations de Mundo Deportivo, le staff est déjà très satisfait de ses progrès et il estime que son profil apporte déjà beaucoup. Le but est qu'il puisse continuer à s'épanouir l'an prochain sous les couleurs du Barça alors qu'il devrait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. Les fans du Brésilien peuvent donc être rassurés, Tigrinho sera bien au FC Barcelone l'an prochain. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus similaires.